Dufus 3 arrive, et les préinscriptions sont ouvertes. Le lien est dans la description pour ceux qui veulent se préinscrire. Et avant de commencer, je vous invite dès maintenant à vous abonner, parce que je reviens en force à partir de la sortie de Dufus Unity. Pour ceux qui me suivent et qui le savent, j'étais très pris dans la vie réelle, par mes études, des examens et d'autres choses. Donc voilà, mais je reviens en force avec live plus vidéo à partir de Dufus Unity. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. Bon, je vais vous faire un rapide résumé, enfin rapide, on va voir de tout ce qu'il y a eu ce 5 novembre durant l'Encama Live, parce qu'il y a eu beaucoup de choses d'annoncées. J'ai pris plein de screens que j'ai mis directement sur le Discord de ma guilde. Du coup, on va essayer de vous récap' un petit peu tout ça. Il y aura déjà, dès le 7 novembre sur la bêta, des modifs qui arrivent au niveau des boucliers. Voilà, donc ils ont dit que notamment il n'y aurait plus les bonus de dommages, genre les pourcents dommages distance, etc, etc. Ils ne sont pas rentrés dans le détail pour ce truc-là, on verra dans les changelogs. Voilà, modifs sur les ressources, sur les équipements et sur le client. Vous pouvez mettre pause si vous voulez voir, on va essayer de faire quelque chose d'assez concis quand même, parce qu'on n'est pas là pour faire une vidéo d'une heure. Ils ont, voilà, un peu plus expliqué pour les boucliers, en disant qu'il y aurait des nouveaux boucliers, et qu'en gros, bah évidemment, si vous avez un bouclier actuellement, il sera modifié avec les nouvelles stats quand ça passera en jeu. Ils ont donné quelques exemples, voilà, du bouclier Katana Makna, le quart de cœur et le bouclier Aquadala. Pareil, je vous laisse mettre pause. Nouveauté aussi, certains boucliers seront inclus dans des panoplies, genre le bouclier Aquadala qui rejoint la panoplie Aquadala, bouclier Katana Makna qui rejoint la panoplie des justiciers, et il y en aura d'autres. Des exemples de nouveaux boucliers. Également, il prévoit un équilibrage des bonus des panneaux 190 à 200 à la hausse. Il va harmoniser les bonus des panneaux 1 à 110. C'est quand même des modifs qui sont assez cool pour le BL. Il y a plus de 70 nouvelles panneaux qui sont prévus du niveau 10 au 110, donc c'est assez conséquent. Au niveau des équipements, on a les objets légendaires qui vont certains être up. Des modifications sur les armes également. Et des conditions au niveau des objets PAPM. Donc en gros, de ce que j'ai compris, avant le niveau 200, on jouera soit en 12 E5, soit en 11 E6. On ne pourra pas jouer en 12 E6. Et ils parlent de conditions renforcées pour les objets entre niveau 1 et 109 hors Gélano. Donc ils ont pris l'exemple de la cape Tofufu qui donne 1 PM. Il y aura apparemment des conditions pour l'équiper, donc on ne sait pas encore quoi. Mais voilà, ils ont dit ce ne sera pas non plus des trucs punitifs, ça restera normalement potentiellement méta. Mais le but en fait, c'est qu'on ne rush pas ces objets comme étant forcément des objets primordiaux qu'on ne peut pas éviter pour avoir des panneaux. Et pour du coup qu'on puisse varier un peu plus et que les mobs ne soient pas ultra farm dans la même zone et qu'il y ait une concurrence incroyable. Des nouveaux trophées, donc voilà, vous voyez qu'ils remplacent les bonus qu'il y avait sur les boucliers. Alors ils ont expliqué que ce ne sera pas des bonus aussi forts que sur les boucliers, genre ce ne sera pas du 15% dommage distance et tout. Il y a aussi des modifications sur 3 Dofus que je vous laisse regarder. Voilà, un ajout d'un passif, on va dire, de soin sur le nébuleux en plus des dommages. Un passif sur le Dofus ébène qui donne des dommages. Et au niveau du Dofus cauchemar, les effets peuvent s'appliquer sur le porteur, mais le malus est le plus important. Ensuite, donc je reviens sur les préinscriptions. Les nouveaux serveurs sont ouverts, regardez ça comment les illustrations sont belles. Il y a 4 serveurs monocompte et 1 serveur multicompte. Donc Dakal 1, 2, 3, 4 pour les monos. Et Brial, Mikal, Rafal, Kourial et Salar pour les multicompte. Étant moi-même donc du coup avec la guilde sur Salar. Ils ont montré cette image, pour ceux qui ont déjà vu, c'est Eternaris qui a réalisé ça. Et c'est trop stylé. Et du coup c'est comme ça que sera l'écran de sélection des serveurs. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. Sans déconner, on revient un peu à l'ancien temps avec les illustrations de serveurs. Ca manquait quand même je trouve. Et franchement l'interface est trop belle. Et du coup ça ne peut qu'annoncer du beau pour quand les interfaces arriveront complètement en jeu avec le travail d'Eternaris. Ca par contre, je sais plus si ils n'avaient pas parlé de Mars ou quelque chose comme ça. Enfin ce sera pas tout de suite. Mais déjà si on a rien que cette interface là pour le choix des serveurs, ça promet du lourd. Ensuite il y a un pack que je vais vous montrer plus en détail. Alors il est cher. Mais qu'est-ce qu'il est tentant. C'est le pack conquérant du Krosmos. Je vous montre après parce qu'il y a d'autres packs quand même. 80 balles. Je vais potentiellement jouer entre 2 et 4 persos. Ca va un peu piquer. Alors abonnez-vous s'il vous plaît. On sait jamais. Faites-moi des vues. Merci. Et regardez le contenu du pack. 180 jours d'abonnement donc 6 mois. Une panoplie chimérivant. Donc avec plein d'apparences. Pourquoi ils ont dit qu'il y en avait 7 ? Bah du coup il y en a plus que 7. Je sais pas pourquoi ils ont dit 7. Ah pour le costume et pour les épaulières. Enfin bref vous avez compris. Avec un petit familier, un montillier, deux montilliers, trois montilliers, 10 popos de changement de couleur, un titre exclusif 3 points héros et 28 000 au green. C'est des dingues. C'est des dingues. Voilà donc le pack pareil le lien dans la description il est achetable dès maintenant. C'est de la précommande. Donc vous l'aurez bien. Sur les nouveaux serveurs le 3 décembre. Voilà. Donc vous inquiétez pas vous pouvez l'acheter dès maintenant si vous avez les thunes parce qu'on est au début du mois donc c'est le moment ou jamais. Mais je sais pas jusqu'à quand ce sera dispo. Je pense que ce sera dispo aussi le 3 décembre. Normalement sans faute. Ensuite ils ont annoncé un événement de lancement. Bon là je vais pas zoomer sur chaque image. Perso ça me hype. Donc en gros back to rush. Ceux qui ont la ref de Jean et son fameux back to french. En gros voilà. Il y aura des équipes avec des influenceurs. Vous allez voir c'est des gigas équipes. Les équipes qu'ils ont réussi à réunir et les influenceurs qu'ils ont réussi à réunir. C'est incroyable. Quand t'arrives sur un cardam tu peux choisir du coup l'équipe que tu vas représenter. Et tu as trois façons d'apporter des points à ton équipe. Ils ont parlé d'un événement qui durera environ 4-5 semaines. Donc vous voyez les différentes façons. Pareil vous pouvez mettre pause si vous voulez. J'essaie vraiment de faire un truc condensé parce que je sais que ça peut être pénible de regarder des vidéos trop longues. Voilà les équipes. On a Solari, Aegis, Gentlemates et Laka Corp. C'est juste incroyable. Donc ils ont présenté les généraux de chaque équipe plus les officiers. Donc au niveau des généraux Solari on a Sackor, Wax, Chap et Sapeu. Les officiers on a Lanniel, Tarkan, Fallen et Aokubo. Aegis du coup... Ou Aegis plutôt. MisterMV et DFG. Les officiers sont Barbedou, Stimtobias, Shoji et SingleMalt. Pour la communauté internationale il me semble. L'équipe GentleMates forcément y'a le Squeezie. Ainsi que Nikoff. Les officiers sont Humidity, Us, Tsuna et Yoda. Et l'équipe de Laka Corp forcément. Kameto et Kotai ils ont vraiment du très très lourd. Et les officiers sont Nozada, Last Baruder, Papai et Majem. Voilà pour cet événement donc en gros vous choisirez l'équipe que vous voulez. Et à vous d'espérer que votre équipe va gagner. Ils ont parlé des récompenses, ils ont dit qu'ils allaient encore devoir travailler dessus. Donc on a pas encore plus d'infos que ça sur les récompenses pour cet événement. Au niveau des modifications pour les nouveaux serveurs. Donc c'est déjà passé cette info y'a quelques jours. Mais pour ceux qui l'auraient loupé. Ils vont modifier le fonctionnement de la bourse Okama. Pour essayer d'enrayer un peu le système des bots. Donc en gros vous pourrez acheter des Ogreen via vos Kamas. Soit si votre compte a été créé avant le 1er janvier 2023. Ou alors si ça a été créé après cette date. Vous avez déjà fait un achat en devise réelle. Globalement ça veut dire que. Un compte bot qui est créé aujourd'hui. Ne pourra pas s'abonner par Ogreen comme ils le font habituellement. S'il n'y a pas déjà eu un premier abonnement en euros. Donc même si les 2 euros sont très vite rentabilisés avec un bot. Il va falloir que les entreprises qui gèrent les bots. Abonnent systématiquement avec des euros. Donc potentiellement ça peut un peu endiguer le trafic de bots. On verra. Modif sera maîtrisé des invoques. Parce que c'était un peu pénible d'aller cliquer un peu partout. Voilà. C'est pas que c'est anecdotique c'est toujours sympa. Mais voilà. Et après bon alors ils se sont lâchés sur les mêmes. Donc déjà les guildes seront accessibles bien plus facilement. Donc en gros il y aura un PNJ qui vendra les guildes Alliogèmes à 30 000 Kamas. Au niveau du temple des alliances. Les Alliogèmes pareil je crois au même prix. Un seul enclos pourra être acheté par le meneur toutes les 24 heures. Sachant qu'on pourra les acheter après 15 jours d'ancienneté de la guilde. Je crois que c'était un mois ou deux auparavant. Au niveau du colis évidemment le matchmaking sera séparé entre les anciens et les nouveaux serveurs. Et voilà quelques modifs au niveau de la cote et des matchs de placement. Au niveau du tour du monde ils ont enfin modifié les blobs. Parce que bah enchaîner les 4 donjons blobs quoi. Là maintenant il n'y aura plus qu'à un seul des 4 donjons à faire. Et puis ce sera tout pour y passer à la suite. Merci. Merci Ankama pour cette modif. Au niveau du transfert vers un nouveau serveur il sera instantané. Et en gros vous choisissez votre changement de serveur. Vous déconnectez, vous vous reconnectez au bout de 10 minutes. Votre perso est sur le nouveau serveur. Donc c'est très cool mais... Alors personnellement je n'ai pas des connaissances nécessaires. Mais j'ai peur connaissant les gens qu'ils trouvent un moyen de détourner ce système. Pour en profiter à balle en usant d'abus avec des choses pas fair play. Je ne sais pas comment mais j'ai peur que ça crée des abus. On verra bien ils ont dit qu'ils étaient très attentifs à ça donc on verra. Au niveau du name checker vous savez quand vous mettez votre pseudo il y a plein de choses qui passaient pas. Quand vous mettiez je sais pas par exemple GG, je crois que ça passait mais on va prendre cet exemple. Bah ça marchait pas parce que GG ça veut dire coup de game ils aiment pas ça. Sauf que vous vouliez vous appeler agglomération par exemple vu qu'il y a 2G vous ne pouviez pas. Bah maintenant normalement ce sera beaucoup plus permissif. Par contre toujours pas d'espace de prévu donc ils sont revenus ils ont assoupli les règles. Normalement c'est déjà disponible pour votre pré-inscription donc voilà si vous voulez un pseudo particulier bah n'hésitez pas à essayer direct. Au niveau des familiers donc les quantités des ressources seront revues. Je crois que pour les pewds par exemple ils ont parlé de 100 plumes un truc comme ça et des graines de sésame. En tout cas ce sera plus un 100 plumes je crois et ce sera pareil pour pas mal de familiers voire tous en fait. Et dès le niveau 1 ils auront des stats. Voilà une petite modif qui fait plaisir parce que c'est vrai qu'en early c'est très dur des fois d'avoir certains familiers. Au niveau du drop d'équipement comme on le voit sur ce merveilleux même. Le gelano redevient dropable à un taux de 0,5% donc ça va c'est trop bien. Et il rajoute des panneaux qui sont dropables en plus de celles qui le sont déjà genre la pew aventure etc qui sont toutes celles-ci c'est trop cool. La bouffe-tout il me semble qu'elle y était déjà enfin bon il y a tout ça. Paysans aussi je crois je sais plus bref en tout cas voilà toutes les nouvelles panneaux dropables ça peut vraiment aider beaucoup en early pareil donc vraiment de très bonnes infos. Et donc pour ceux qui n'avaient pas la date le portage sur Unity se passera donc le 3 décembre donc restez à l'affût. Voilà pour cette petite vidéo moi du coup je serai à nouveau actif à fond à partir du 3 décembre. Forcément entre temps avec mes études avec ceci et cela bref je prends le temps là pour faire ce que j'ai à faire dans ma vie. Pour justement être le plus libre possible à partir du 3 décembre. Et dans tous les cas c'est vrai que j'ai pas forcément bah là à un mois du lancement j'ai plus forcément envie de continuer à jouer sur les serveurs actuels sachant que je vais recommencer sur un des nouveaux serveurs. Donc ne vous en faites pas je suis toujours là je ne compte pas arrêter je compte même reprendre plus fréquemment je dirai je ne veux pas m'avancer donc je dirai jamais une vidéo par semaine parce que je pense que je tiendrai pas le rythme mais deux vidéos par mois en essayant de toujours faire du contenu le plus intéressant possible. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours petit like petit abonnement et je vous dis à la prochaine.